Bonjour à tous, émission de rentrée de Tête à Clash. Vous allez voir, on est très en forme. Les quatre invités, Cyril Benassar, qui est déjà venu, qui est menuisier, il a les mains pour ça, mais qui écrit des articles à causeur. Jean-Pierre Colombi, alors lui c'est un drôle d'oiseau, c'est la première fois que vous le voyez, c'est un ancien policier. À la PJ, il a été à Marseille, il a été à Paris, il connaît bien son affaire, mais il a également changé de vie, et il est comédien maintenant, et il fait un spectacle. Alors là, le flyer est lamentable, je vous le dis tout de suite, on espère que les autres seront un peu mieux. Enfin, globalement, à partir du 4 septembre, il fait un spectacle sur la Commune de Paris. Merci d'être là. Jacques-Georges, vous êtes spécialiste de l'évaluation des politiques publiques, et c'est votre deuxième fois ici. Oui, mais j'ai écrit un bouquin aussi, qui parle des sept décennies qui ont changé la gueule du monde, et qui est très, évidemment, le titre déjà veut dire ce que ça veut dire. Ok, très bien, merci. Et Philippe Murer, lui, c'est un habitué, et il est économiste, et vous allez voir qu'on va avoir besoin de ses connaissances, puisqu'on a trois sujets. Le premier sujet, c'est gilet jaune, anti-vax, la question, c'est la convergence des luttes, on va développer ça. Le deuxième, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, est-ce que ça a coûté trop cher, est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est trop tard, ça aussi, on va en parler. Et le troisième sujet, c'est la débâcle occidentale en Afghanistan, je trouve quand même que là, il s'est passé de drôles de choses très, très vite, et là-dessus aussi, on va revenir. Voilà, à tout de suite pour le premier sujet. Premier sujet, la convergence des luxes, des luttes, pas des luxes. Cet été, pour la première fois, c'est vraiment historique, il y a eu des manifestations tous les samedis dans environ 200 villes de France de plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre le vaccin et contre le pass sanitaire. Je voudrais qu'on revienne sur ce phénomène, parce qu'il s'est passé, à mon avis, quelque chose qui peut présager, si les gilets jaunes reviennent en force, quelque chose qui pourrait avoir une influence sur les élections qui viennent, par exemple. Allez, je vous cède la parole, Cyril, vous êtes le premier. Écoutez, moi, le rapprochement avec les gilets jaunes, oui, pourquoi pas, mais les gilets jaunes, ça n'a pas abouti à grand-chose. Les gilets jaunes, ça a fini dans une espèce de... le constat qu'une assemblée de mécontents ne fait pas ni un programme, ni un parti, ni une débouchée, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même chose, quoi. On a la focalisation ponctuelle sur le problème du pass, de la vaccination, mais que je n'ai pas l'impression que ça puisse fédérer un mouvement qui aboutisse sur quelque chose de politique. On l'a vu déjà. Moi, je les ai vus, vous dites des centaines de milliers de personnes dans les rues des capitales. Moi, j'ai vu un petit défilé de gens où on avait tout et n'importe quoi. On avait des pro-palestiniens, on avait des Kurdes, on avait toutes sortes de gens qui avaient chacun qui amenait leur drapeau, comme à la kermesse du samedi de la contestation, comme on avait l'habitude de voir ça, République Bastille, maintenant, c'est un peu partout. Alors moi, c'est vraiment pas ce que je vois. Moi, je fais partie du mouvement pro-palestinitaire, ce n'est pas des centaines de milliers de personnes. C'est largement plus d'un million. On ne sait pas, puisqu'il n'y a rien qui est dit. Personnellement, je suis allé à pas mal de manifestations là où Florian Philippot les organise, parce que c'est ordonné, il n'y a aucun problème, il n'y a même plus besoin de policiers. C'est les deux, trois manifestations qui ont eu lieu à Paris, mais qui ont été répétées à Toulon. Voilà, toutes les semaines, et ils l'ont fait dans toute la France. Mais si vous voulez, il n'y a aucun problème de service d'ordre, donc ça, c'est agréable, puisqu'ils ont un service d'ordre personnel, ce qu'on a besoin, puisque la police ne fait plus bien le service d'ordre dans les manifestations. Sur ordre du gouvernement, pas sur ordre de la police, mais sur ordre du gouvernement. Il n'y a pas du tout tout et n'importe quoi, c'est le début d'un grand éveil des consciences citoyennes des Français, face au contrôle et au crédit social qui vient, je pourrais peut-être en dire deux mots tout à l'heure, fondamentalement... Le crédit social, c'est l'allusion à ce qui se passe en Chine. Ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire qu'en fait... Non, mais c'était juste pour que le monde soit compris, on va revenir là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe en Chine ? Et donc, ce sont des gens, il y a énormément de monde, j'ai parlé devant 70 000 personnes, c'est-à-dire le trocadéro plein, juste à quel endroit ? Le trocadéro plein, une des manifestations de Florian. Toutes les manifestations de Florian font entre 50 et 100 000 personnes depuis le début d'année. Ce n'est pas du tout les chiffres qui sont donnés par la police. Oui, mais vous savez bien qu'il raconte n'importe quoi, je veux dire, la police en permanence sur les chiffres. Il ne donne maintenant, d'ailleurs, plus que les chiffres officiels de la préfecture, et plus les chiffres et les autres décomptes qu'ils ont fait. Parce que le trocadéro plein, Fillon, il avait dit que c'était 150 000 personnes. Et le trocadéro, c'est gigantesque. Nous, on était plein, je veux dire, c'était une marée humaine de gens extrêmement sympathiques, de toutes les classes sociales. Il y avait de la bourgeoisie, à l'artiste, une musicienne d'un orchestre philharmonique, des gens du peuple, tout, des jeunes, des vieux, des moins vieux. C'est un mouvement, alors il a été caricaturé d'antisémite, etc., parce qu'il y a trois personnes qui avaient une étoile jaune, même à la manifestation de Florian. Vous savez qui c'était ? C'était des juifs qui nous ont dit, nous, on ne veut pas enlever nos étoiles jaunes. Non, mais je vous le dis, on ne va pas traiter, vous voyez, la grossièreté du débattuel... Même si c'est ce moment, vous n'êtes pas d'accord entre... La grossièreté du débattuel qui traite les gens de complotistes ou d'antisémites, alors que les types sont juifs, sachant que ces étoiles aussi, donc c'est assez ridicule, on leur demande de les enlever, mais ils ne veulent pas le faire. Donc c'est un mouvement très bon enfant, très sympathique, et qui a un fort projet là-dessus. Avant de donner la parole aux autres, je voudrais vous faire réagir, Cyril, parce que vous n'avez pas vu la même chose. Non, je n'ai pas vu la même chose, mais... Enfin, sur le truc de l'antisémitisme, quelques juifs, je n'ai pas l'impression que ça se limite à ça quand même, il y a des gens qui sont poursuivis, qui ont des pancartes, il n'y a pas que ça, il y a une... On parle de rapprochement avec Dieudonné, il y a quand même... Ah ! Ah bah écoutez, oui, il y a eu un truc, enfin rapprochement des manifestations, on s'est réclamé de Dieudonné, il y a toujours cette espèce de... À la fin, on aligne trois juifs, trois non-juifs sur un conseil d'administration dans un laboratoire, et puis on voit un complot, on voit un truc antisémite, ça finit souvent comme ça quand même, dans des mouvements qui ne sont pas cadrés, vous voyez, qui sont spontanément populaires et qui n'ont pas ni d'encadrement idéologique, ni d'encadrement pratique. Jean-Pierre Colombiès. Tout le monde s'exprime, ça donne ça. Je crois que, enfin, je ne détiens pas la vérité, je crois qu'il faut se poser aussi une question fondamentale, ça fait quand même quasiment trois ans, trois ans de troubles sociaux permanents, quasiment, les gilets jaunes et ou associés, en tout cas avec une expression populaire, je rejoins tout à fait ce discours qui est forte, très forte, et qu'il faut bien se garder de caricaturer, ce serait la pire des choses. Ce pouvoir en place a nourri cette opposition, comment ? Par des discours complètement décalés, un mépris comme on en avait rarement vu, un décalage hautain, un décalage dangereux, entre une émanation populaire qui partait de contestations purement économiques, au départ, il y avait une revendication que les économistes… C'est quoi ça ? C'est les retraites ? Les retraites, mais pas seulement. J'ai eu le mépris absolu de ce qui était périurbain, ce qui était rural, on a traité ça en balayant ça d'un trait de main, et je suis désolé, ce n'est pas le populaire vulgaire qui s'est exprimé contre une sorte de doxa qui détient l'intelligence suprême, certainement pas, parce que moi j'ai assisté à ces manifestations, je ne me suis pas contenté d'en parler, je suis allé les voir, je suis allé qui se manifester, c'est encore mieux pour savoir de quoi on parle. Parlez de quoi ? Des gilets jaunes, là ? De la période des gilets jaunes. Sauf que dans les gilets jaunes, il y a aussi les black blocs, il y a eu énormément de destruction. Alors justement, pour en parler, parlons-en, parce que j'en ai vu des black blocs. Alors on ne les voit pas dans les manifestations anti-vax, anti-pass ? Non, il n'y en a pas, et moi les black blocs, je suis désolé, quand j'entends dire qu'on ne sait pas qui c'est, ça me fait doucement marrer, parce que moi il y a un type qui, lors d'une manifestation, m'a expliqué par A plus B comment il faisait pour mettre le feu tous les 100 mètres, pour pousser les CRS à réagir et à venir. Enfin, il y avait une vraie tactique de déstabilisation de manifestations qu'on s'est régalée à décrédibiliser à l'envie. Et ça continue avec les anti-pass ou les anti-vax, et là, moi il y a un message à faire passer, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, et ne pas prendre la communauté juive comme un alibi pour désinguer une expression populaire, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, quelle que soit la source, gardez-vous bien, et là, j'en parle parce que j'ai des amis de la communauté que je vois régulièrement avec qui j'échange, je dis, attention, ne servez pas de paravent à un pouvoir qui perd pied. Je suis désolé, les prises d'avent. Quand on voit sur des pancartes qu'il y a une sorte de complot et que tous les noms qui sont alignés sont des gens dont on sait qu'ils sont juifs, est-ce qu'il n'y a pas quand même... Non, sur la pancarte, il y avait Macron, Véran. Il y a une pancarte où il y avait cinq noms. Il y avait Soros, je ne sais même pas s'il est juif, Soros. Il y avait Macron, Véran. On met des non-juifs et des non-juifs et on dit que parce que la personne a mis des juifs, eh bien, elle est antisémite. J'en sais rien, personnellement. Oui. Mais je trouve ça absurde. Et comme bien même, vous auriez un crétin, et il y en a, il y en a partout des crétins, mais vous auriez un crétin. Est-ce qu'il était nécessaire de focaliser l'ensemble de l'information contre ça, contre cette expression infinitécimale par rapport à des milliers et des dizaines de milliers de manifestants et de dire, voilà, attention, nous revivons une expression antisémite à la limite, à l'identique de l'affaire Dreyfus. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Enfin, ce qui caractérise ce gouvernement depuis quatre ans, c'est son incapacité à communiquer, à balancer des informations au tout venant. Je rappelle quand même que Gabriel Attal a été nommé, rappelez-vous, pour donner un os à ronger. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Castex, qu'il avait noté qu'il avait griffonné sur un bout de papier. Alors, quand on n'a pas conscience, en tant que président de la République ou de chef du gouvernement, que des postes aussi importants ne doivent pas être confiés à des amateurs, eh bien, c'est là où, justement, on arrive à une incompréhension populaire. Alors, Jacques-Georges, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas vraiment d'accord avec ce qui se dit ici. Non, c'est vrai. D'abord, je n'aime pas le désordre. Je n'aime pas les manifs. Je n'ai jamais assisté à des manifs, sauf peut-être une fois au moment de l'école libre. Mais ce n'est pas mon genre, les manifs, et je n'aime pas les manifs. C'est un réflexe peut-être de Versaillais, c'est possible, mais enfin, c'est le mien. C'est le tiers. Deuxièmement, entre les gilets jaunes et ce qui se passe aujourd'hui, il y a un point. Bien sûr qu'il y a quelque chose de commun, mais quand même, fondamentalement, les gilets jaunes, quand on voit ça avec recul, on se dit, qu'est-ce que c'était ? Il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas d'organisation, il y avait mille mots d'ordre complètement contradictoires. Et donc, mon analyse est proche de Charles de Cyril. Les gilets jaunes, c'était un peu n'importe quoi. Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est différent parce qu'il y a un chef, déjà. Il y a un animateur principal. Vous parlez de Florian Philippot ? Bien sûr. Oui. Et qui a un thème qui, d'ailleurs, est à mon avis des plus superficiels, des plus, comment dirais-je, des plus douteux, même peut-être. C'est un mot d'ordre qui, personnellement, me paraît fragile. Attendez, vous parlez de quoi, là ? Antivax ou antipasse ? Antipasse. D'ailleurs, c'est deux populations un peu différentes. Un petit peu, c'est vrai. On peut être antipasse en ayant été vacciné. Absolument, absolument. Oui, tout à fait. Enfin, au départ, c'était antivax. Maintenant, c'est devenu antipasse qui est quand même un petit peu plus raisonnable. Enfin, malgré tout, je dirais que ça traduit quoi ? Ça traduit qu'il y a un malaise profond, il y a quelque chose qui se passe dans la société française en profondeur. L'analyse est sociologique. Elle est peut-être politique, mais elle est d'abord sociologique. elle tient à des évolutions sociétales, économiques, sociales profondes. Et tout ceci n'est que... Cette histoire de passe, de vaccins, etc., n'est qu'un prétexte. N'est qu'un prétexte assez léger, assez superficiel, assez passager, mais qu'il faudrait analyser... Monsieur, on a privé de liberté les Français pendant un an et demi. On a envoyé nos gamins vaccinés... Attendez, laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler. Vous savez, moi, j'arrive le dernier, je ne sais même pas... On a laissé nos enfants masqués pendant un an à l'école, ce qui n'a rien d'excellent pour les relations sociales. Pensez aux petits-enfants masqués qui découvrent les visages masqués des gens. On oblige à la vaccination de personnes sans risque, d'accord ? Avec un vaccin tout à fait expérimental, je veux dire, qui réduit les cas graves, mais c'est un vaccin expérimental, permettez que les gens soient surpris. Et permettez que les gens soient surpris quand on leur... Attendez, quand en plus on dit qu'on va faire un aparté dans France, que les gens qui n'ont pas de vaccination ne vont pas pouvoir être soignés, ne vont pas pouvoir non plus prendre de loisirs, qu'on va les diviser, qu'on va priver de liberté. Mais vous savez, les gens comprennent beaucoup mieux que vous qui êtes experts internationaux de quoi ils relèvent. Ils se relèvent de la surveillance numérique. Cette surveillance, elle a commencé en prenant prétexte, juste, de délinquance pour mettre des caméras de surveillance partout. Aujourd'hui, le gouvernement... Mais qui n'est pas récent, et qui est le fait de toutes les communes. Beaucoup de communes de droit sont mis en place. C'est un problème ou une solution ? Non, non, mais j'ai pas... Attendez, laissez-moi parler. C'est une solution à la délinquance, mais c'est un problème quand elles sont reprises par l'intelligence artificielle qui sont les projets du gouvernement. Il y a des projets en ce sens-là pour le coupler à l'intelligence artificielle comme en Chine pour reconnaître les gens dans la rue et savoir où ils sont. Tout ça, c'est vrai. Ensuite, derrière, il y a l'argent numérique qui arrive, qui est un projet des élites aussi. D'argent numérique, du projet de la Banque Centrale Européenne. Donc, vous n'aurez plus de cash et vous serez traçable pour tout ce que vous achetez. Il y a l'identifiant numérique pour Internet que M. Klaus Schwab dit il sera nécessaire contre les cyberattaques, contre la délinquance sur Internet. Ce qui veut dire que vous serez tracé sur Internet. Donc, le citoyen français va être tracé vaccinalement sur ses loisirs, va être tracé aussi sur Internet. Donc, on pourra le désactiver. C'est le crédit social chinois. Et pourquoi on a tout ça ? Parce qu'il faut se poser du recul. Pourquoi le gouvernement est face à ça ? Parce que, face à ces trois ans de manifestations, il n'arrive plus à tenir le peuple parce que la politique du gouvernement ne convient pas au peuple qu'il est censé représenter et diriger. Le seul chose des élites qui ont déclassé la France, qui ont déclassé le peuple, la seule chose qui leur reste, c'est à tenir leur peuple en les surveillant et en... Philippe Joukou. C'est ça. C'est le crédit social chinois qui vient. Je me demande si vous ne les surestimez pas un peu. Oui, bien sûr, c'est un discours qu'on entend par cœur. On le connaît par cœur, Il y aurait besoin de tenir le peuple et de développer des techniques de surveillance et de... Je veux dire, ils s'en passeraient bien. Non, non. Ils aimeraient juste... Ça ne vous fait pas peur. Non, ça ne vous fait pas peur. L'énubération à la chinoise de Philippe Joukou. Non, mais la possibilité d'utilisation totalitaire de toutes les techniques de surveillance, de protection. Mais à ce moment-là, la police aussi, je veux dire... Non, mais la police, elle est sous-mendat. Il y a la justice. Il y a des contre-pouvoirs. Attendez, une seconde. Une seconde. Je fais circuler la parole. Alors, on ne peut pas se battre contre des évolutions techniques qui sont universelles, qui sont inévitables. On n'a pas de choix face à la technique. C'est la technique qui s'impose à l'homme. Il faut veiller à ce qu'on les utilise de façon correcte. C'est tout. Mais ceci étant dit, ce que vous décrivez, c'est tout à fait exact et je le partage d'ailleurs. Mais c'est pas... Je dirais, il faut distinguer entre ce qui est inévitable, ce qui ressort des changements techniques et de leur mauvaise utilisation. Bon, c'est tout. On se bat un petit peu contre la marée. C'est tout. Je pense que là, en plus, on part quand même du vaccin et du pass sanitaire. Oui, qui va être prolongé après le 15 novembre. Jean-Pierre. Oui, j'ai l'impression de relire Saint-Paul, les évangiles. Surtout, contentez-vous de votre sort et n'essayez pas d'en changer. Je suis désolé, on est là pour que ça change. Si on a eu... Il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi un pays est en révolte depuis trois ans ? Ce n'est pas juste pour le plaisir d'aller prendre l'air les samedis ou les dimanches. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous pensez, dans les manifestations, qui peut synthétiser aussi bien que Philippe Murer, cette montée d'inévitable du contrôle au faciès électronique ? Je vais y revenir et aussi sur le point du service public de la police. Il faut quand même se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est normal qu'un peuple soit tout à coup en révolte permanente contre ceux qui les gouvernent ? Je ne pense pas. Il y a des adages qui le résument très bien. Un gouvernant ne peut pas constamment gouverner contre son peuple. Et on sait à quoi ça mène, vous le savez très bien. Et c'est très dangereux. Surtout quand on choisit des porte-paroles aussi ineptes que ce qu'il l'ait choisi depuis 4 ans. Ça, c'est une question. Il y a d'autres sujets. Attendez. Il y a des sujets fonds. Moi, je suis moi-même un révolté, un rebelle. Mais pas sur le pass sanitaire. J'ai des sujets plus sérieux. Sur des sujets plus... Les sujets sérieux sont soigneusement évités. L'immigration, on n'en parle pas. On va y venir. L'interdiction de penser et d'exprimer des idées... C'est un autre sujet. On n'en parle pas non plus. Oui, mais si on m'en parlait... Il n'y a que ça d'important. Le grand remplacement, on n'en parle pas dans les défilés. On parle du pass sanitaire. Mais chaque chose en son temps... Mais le pass sanitaire, c'est une seconde. C'est rien du tout. Ça ne compte pas. Je voudrais finir. Deux secondes. Deux secondes. Ce qui a été dit est très important sur l'évolution de la société et le 2.0 qui prend toute puissance. Il faut quand même prendre conscience que Macron et le peuple ne parlent pas le même langage. Clairement. Et c'est bien ça qui pose problème. Mais est-ce que ce n'était pas la même chose avec Giscard ? Lénard s'incarnait ? Est-ce que ce n'était pas la même chose avec Mitterrand ? Je vais vous faire une réponse très simple. C'était beaucoup plus intelligent. C'est la grosse différence. Ah bon ? Oui, complètement. Il est tout à fait vrai qu'on entre dans ce qui est pour moi une nouvelle révolution industrielle où tout à coup vous parlez de certaines évolutions économiques mais je parle sous votre contrôle. La robotique va prendre une importance de plus en plus considérable. La dématérialisation de tout et pour en venir à la police. C'est bien un problème. Ce n'est pas un progrès les caméras. Pourquoi ce n'est pas un progrès ? Parce qu'aujourd'hui on n'a qu'un mot à la bouche c'est mutualisation, réduction des coûts, résultat des courses on dévalorise totalement le côté humain, relationnel ce qu'avait maladroitement mis en place Chevelman avec une police de proximité bricolée qui n'avait pas les moyens de son ambition. Sauf que les caméras dont parlait Cyril c'est qu'ils pensent qu'elles sont efficaces. Vous m'expliquerez à quoi elles servent dans des cités comme Marseille par exemple où les taux de criminalité explosent. Je ne vous réponds à rien. Oui, dans les cités de Marseille on a renoncé mais il n'y a pas renoncé qu'à Marseille. Dans des endroits publics, dans des couloirs de RR, il semble que ce soit dissuasif quand même. On a fait des caméras de surveillance parce que les gouvernements étaient incapables de maintenir l'ordre correctement en donnant les bonnes instructions à la police en donnant les moyens à la police. Je vais juste terminer sur le problème des caméras. Tous les gens en colère dont on parle ne disent pas ça. Ils ont peur que ça se retourne contre eux. Je peux vous dire que je suis un de leur représentant. Juste terminer sur le point des caméras. Allez-y, un point sur les caméras. Très rapidement. Je vais faire très court. Les caméras ce n'est pas un moyen d'éviter les agressions. C'est bien ça qu'on lui reproche. C'est juste un moyen d'exploitation pour résoudre les agressions. Et c'est bien là où il y a le problème. C'est qu'on ne met plus de flite nulle part. Vous avez des commissariats synthétisés, je pense, mutualisés, pardon. Je pense aux Hauts-de-Seine ou pas qu'aux Hauts-de-Seine d'ailleurs à Marseille. Vous savez que des commissariats ferment la nuit à Marseille ? Vous savez qu'il y a des arrondissements où il n'y a plus de commissariats dans la ville la plus criminogène de France ? Alors on mutualise. C'est pas seulement à Marseille. Enfin, je crois que Marseille est actuellement sous l'effet de l'actualité. Là, on aborde les vrais sujets. On n'est plus dans le pass sanitaire et ces machins qui vont durer quelques mois. C'est rien ça. Là, ça, ce sont des vrais sujets. Mais ce sont les sujets qu'on ne voit pas justement. Qu'aux caricatures, excusez-moi, on les caricature. J'ai entendu un élu de La République En Marche faire l'association à un moment donné entre les violences urbaines provoquées par des délinquants et les violences relevées durant les manifestations des gilets jaunes. Et c'est bien ça le problème. C'est que ce gouvernement et ce pouvoir en général caricaturent les choses. Oui, mais là, on est en train de... Comment dirais-je ? De décrire notre analyse mais pas la réalité. La réalité, c'est que tout ça, ça est un peu anarchique, superficiel, que tout ça, c'est une expression de mécontentement dont on ne sait pas très bien... Monsieur, vous n'allez pas aux manifestations. Je peux vous dire que moi, je fais des discours là-dessus sur ces sujets-là. Les gens sont parfaitement d'accord et quand vous discutez avec les gens, c'est ça qu'ils pensent. Il ne faut pas... Je vous le dis. On ne va pas les gilets jaunes, je ne vais pas les antipasses. D'accord. Attendez juste une seconde, je voudrais juste... Le temps est écoulé mais je pense que ce débat est intéressant. Je vais le prolonger un petit peu. Comment vous le voyez évoluer ? Je vais faire juste un tour de... Je vais commencer par vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'évolution possible, une forme de synthèse entre diverses colères ? Parce qu'on peut dire qu'il y en a certaines qui quand même sont très différentes. On constate d'ailleurs que dans les manifestations, il y a des gens très à gauche et il y a des gens très à droite. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre où ceux-là vont trouver un terrain d'entente ? Je commence par vous, Cyril. Un terrain d'entente, une convergence de toutes ces luttes ? Non. Moi, je n'y crois pas. Je ne vois pas. D'autant qu'on a régulièrement des élections dans lesquelles le taux d'abstention ne fait que qu'augmenter. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne se déplacent pas pendant les élections et puis ensuite qui sortent dans la rue pour exprimer un mécontentement. Un jour celui-ci, un jour celui-là. Et je ne vois pas de mouvement durable et solide se profiler. D'autant qu'on a une offre politique très large à chaque élection en France et que c'est par là que ça doit se manifester. On a entre 10 et 12 candidats auprès des élections présidentielles. On a tous les souverainismes, on a tous les libéralismes. Qui est unique au monde. Moi, je fais une analyse beaucoup plus pessimiste. Je pense qu'effectivement, 60% d'abstention, c'est gravissime. Et pour cause, c'est que tout simplement les gens dont je fais partie, d'ailleurs, je m'associe totalement à cette interrogation, ne savent plus à quel sein se vouer. Nous vivons aujourd'hui une révolution, pas simplement industrielle ou économique, mais une révolution politique où plus de personnes ne représentent rien pour une raison simple. C'est que la plupart des grands partis de gouvernance ont voué allégeance à l'autorité européenne. Et à partir de là, ça pose un problème. Ça gomme tout ce qui pourrait être différent de l'expression. Donc les gens ne se reconnaissent pas. Vous avez des souverainistes ? Non. Les politiques ? Oui, mais eux-mêmes, ils s'attendrissent un peu. Vous en avez des radicaux. Céline Benassar a raison. S'il y avait une adhésion des gens, ces partis montraient énormément. Or, finalement... Les présidentielles 2017, ils sont à 47%. 21 Mélenchon et Marine, grosso modo, et 5% du point Ion. C'est presque la moitié de la population. Vu sous cet angle-là... Ça doit inquiéter... Il était avant et depuis longtemps. Ça doit inquiéter... Je finis le tour de... Ça doit inquiéter le pouvoir que, justement, cette population très largement majoritaire ne se reconnaisse plus dans leurs représentants et n'est plus, justement, que la rue pour s'exprimer. Et c'est bien ça, le problème. C'est quand vous ne vous reconnaissez plus nulle part, vous allez dans la rue. Et ça peut, effectivement, avoir des conséquences dont on ignore, dont on ignore tout. D'accord. OK. Je peux figer. Jacques Georges. Vous conclurez, Philippe. Je crois que, moi, pour moi, ça va aller de mal en pille, je pense, parce que le fond, l'évolution à moyen et long terme, elle sera dictée par l'économie. Bon, l'économie, à mon avis, elle a des problèmes et elle a des problèmes structurels, notamment du côté de l'énergie, qui, à long terme, vont provoquer une diminution très forte du niveau de vie, donc des tensions sociales croissantes dans tous les pays et à commencer par les pays développés. Donc, à mon avis, tout ça va très lentement aller vers une situation où ce sera le désordre permanent et peut-être, à la fin, je ne sais pas comment ça se terminera, mais probablement pas bien. D'accord. OK. Merci. Juste un petit moment. C'est vous qui allez avoir la conclusion sur ce sujet. Soit Macron est raisonnable et se dit, bon, finalement, moi, j'étais contre tout ce qu'il a fait, mais j'ai 85% de vaccinés ou 90%, notamment parmi les plus de 20 ans, ça me suffit et on en reste là et donc, il n'y a plus de passe sanitaire, ce qui paraît très logique. Soit il va essayer de chercher les 10% restants qui ne veulent absolument pas se faire vacciner de force. Là, on rentre dans un régime avec la police qui va les chercher pour les piquer avec des soignants qui vont démissionner en pagaille. Il suffit qu'il y ait 10% de soignants à moins pour qu'il n'y ait plus d'hôpital public. Il n'y ait plus de médecins non plus dans les campagnes. Il y a des endroits pour soigner. Donc voilà, on va voir jusqu'où va aller Macron là-dessus ou alors, est-ce qu'il continue ? Pour la troisième dose, il faudra un pass sanitaire et ceux qui seront vaccinés deux doses n'auront plus de pass sanitaire. Il faudra trois doses puis quatre doses. C'est ce qui se passe en Israël. Puis quatre doses et il va continuer jusqu'à la présidentielle. Et là, on rentre dans quelque chose d'extrêmement dangereux pour la France. D'accord. Ok, écoutez, on va conclure sur ce sujet. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet de cette émission. Je vous avais promis qu'ils étaient en forme. Vous voyez, à tout de suite. Rebonjour. Bruno Le Maire vient d'annoncer la fin du « Quoi qu'il en coûte ». Alors, « Quoi qu'il en coûte », ça a coûté déjà pas mal d'argent puisqu'on en est à 240 milliards d'euros. Ma question, c'est est-ce que c'est finalement un bon investissement parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs, on va en reparler dans quelques secondes, ou est-ce que ça fait exploser la dette de la France et que finalement, c'était un mauvais calcul ? Alors, je vais donner tout de suite la parole à Philippe Murer qui est l'économiste ici sur ce sujet. Alors, si ce n'était pas un mauvais calcul, c'était totalement obligatoire. À partir du moment où on fait un choix politique de dire à des entrepreneurs « Vous êtes obligés de fermer votre établissement, on vous le ferme administrativement », qu'on empêche du coup des salariés de travailler, il fallait dédommager les gens, ce n'est pas des aides, c'est des dédommagements pour qu'ils ne ferment pas parce que sinon, c'est une politique complètement folle. Après, il y avait un autre choix de politique sanitaire qui était celui de la Suède et qui n'a coûté quasiment rien. Donc là, ça nous a coûté 240 milliards, c'est énorme, ça fait exploser la dette publique de 15 à 120 % du PIB. Très étonnant d'ailleurs, on peut se poser la question de la part d'un gouvernement qui dit qu'il faut éclater quelques centaines de millions d'euros à l'hôpital et qui finalement est obligé de payer 240 milliards d'euros parce que ça l'oblige à fermer la France et donc ça coûte mille fois plus cher que ce qu'il a économisé. C'est très étonnant de la part d'un président qui, pour économiser, président banquier, qui, pour économiser 4 milliards d'euros, finalement, est prêt à mettre 6 mois les Français dans la rue pour économiser 4 milliards d'euros sur la réforme des retêtes. Mais en fait, il n'est pas très original, ce président. Et qui se retrouve à faire... Tout le monde l'a fait. Oui, mais enfin, on attend autre chose d'un président qu'il fasse ce qui se fait en ce moment et qu'il porte le pantalon qui se porte bien en ce moment. On attend une réflexion intéressante. Alors, c'était obligatoire, ça a coûté cher. Bon, maintenant, passons. Est-ce que c'est trop tôt ou trop tard ? En fait, la question, c'est est-ce que le président veut relancer l'économie et arrêter cette politique sanitaire comme ça, hyper restrictive, cette politique de clivage, de passe sanitaire qui empêche les restaurants de fonctionner, les centres de loisirs ? Ou est-ce qu'il veut continuer cette politique sanitaire ? En fait, il faut qu'il choisisse à un moment donné. Soit il fait la politique sanitaire restrictive, mais l'économie, il ne peut pas vraiment reprendre. On reste à 4% de récession par rapport à... Mais on est à plus 6 par rapport... On en est à moins 4 par rapport à fin 2019. Moins 9 plus 6. On est à moins 4% du PIB, alors même que la Suède est à plus 1 et les États-Unis à plus 1. On a pris 5% de retard. Donc, est-ce qu'il veut relancer ou est-ce qu'il veut... Donc, en levant les incertitudes économiques et en faisant une politique sanitaire différente, ou est-ce qu'il veut continuer ou est-ce qu'il veut faire les deux à la fois ? S'il fait les deux à la fois, en fait, c'est une politique de gribouille, ça va coûter à la fois cher et ça ne relancera pas vraiment l'économie. D'accord. Jean-Pierre. Il y a aussi une troisième voie, c'est celle tout simplement de vivre normalement en proposant aux gens les plus faibles de se protéger. Alors, sur quoi qu'il en coûte, pour faire ça, je pense que... Moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Clairement, si. Sauf à considérer que là encore, on est dans la dynamique... 80 milliards d'aides, 200 ou 160 milliards de prêts. Donc, il y a une dette. Il faut voir à long terme, et ça, Castex l'a très bien dit, y compris Véran, leur idée est tout simplement de ne pas recréer ni renforcer le service public que l'on détruit irrémédiablement depuis 30 ans. C'est ça, le vrai débat. On a déstructuré le service public hospitalier depuis plus de 30 ans et le régénérer, ce service public, coûterait un minima aussi cher et ça, ils ne le veulent pas. C'est là que toute hypocrisie du discours, elle est là. Parce que recréer la force de frappe hospitalière signifie quoi concrètement ? Réouvrir des structures, réembaucher des fonctionnaires sur lesquels on a dit pique-pente depuis 30 ans. Il est là, le vrai débat. Donc, effectivement, ça coûte cher tout de suite de soutenir artificiellement l'économie, mais sur le long terme, on reste toujours dans la même dynamique de substituer à l'économie d'État, le service public, une économie de substitution privée, totalement privée. Et ça, c'est un vrai danger de société. Pour l'instant, la dette publique ne baisse pas, elle a encore augmenté. Elle explose. Et on la paiera. Et le niveau de dépense sociale a encore augmenté. Oui, mais le niveau de fonctionnaire, il n'y a plus assez de fonctionnaires pour la police, pour garder l'ordre. Les gens critiquent les fonctionnaires, mais il n'y en a plus assez. Il n'y en a plus assez pour soigner les gens, il n'y en a plus assez. On est totalement... C'est ça ? Jacques Georges. Les prélèvements obligatoires qui étaient déjà une spécialité française dans laquelle nous étions, nous excellions, 56% de la richesse nationale sont maintenant à 63% et des poussières. Bon, ce n'est effectivement pas un exploit et c'est quelque chose qui ne sera pas soutenable. D'un autre côté, les décisions ont été prises dans le noir. C'est toujours facile, après coup, de dire, évidemment, c'était rien. Mais enfin, quand les décisions ont été prises, il fallait bien décider. Et je pense que décider, ça a été... On a pris des décisions qui, peut-être, à posteriori, s'avéreront non optimales. mais je pense que correctement, le gouvernement a quand même correctement géré la crise et surtout sur l'angle de l'aide à l'économie et aux entreprises. Je pense que le bilan qu'on tirera sera probablement assez bon et je pense que beaucoup d'autres ont fait pire que nous. Toutes les autres... Toutes les politiques alternatives, la Suède, bien sûr, qui est un exemple, les États-Unis, qui est l'exemple inverse, finalement, le bilan, les bons et les mauvais ne sont pas distinguables avec évidence. Est-ce que vous incluez les mensonges de l'État permanent dont on a été assinés pendant deux mois ? De quoi vous parlez ? Je veux parler des discours de Salomon, Véran, Buzyn, Sibeth Ndiaye, elle bat tous les records. Mais moi, je vous rappelle quand même qu'il ne faut pas les avoir oubliés, les discours de janvier-février d'il y a un an et demi où M. Salomon, qui est quand même le directeur de la santé publique, expliquait les yeux dans les yeux à un de vos homologues sur une chaîne dont je ne me souviens plus, lui expliquait les yeux dans les yeux qu'il n'était pas dangereux d'assister à un match de football dans la mesure où les spectateurs regardaient le match et ne se parlaient pas et que, de fait, il était grotesque dans ce contexte de porter un masque. – Est-ce que vous trouvez ça un certain nombre ? – On était dans le monde sur la certitude. – Là encore, si les porte-parole du gouvernement étaient les seuls à mentir, comme vous dites, vous parlez de mensonges, on pourrait se poser des questions, mais pendant tout le temps, tous les experts disaient des choses contradictoires. Dans le monde entier, on avançait à vue, on ne savait pas trop où on allait. Est-ce que c'est dangereux d'aller dans un lieu public avec les masques ou sans masque ou ceci ou cela ? – Vous avez raison. – Tout ça, je veux dire, on sait tous, on a tous suivi des avis et si les gens ont consenti à se confiner à un certain nombre de sacrifices, ce n'est pas parce qu'une dictature sanitaire avec les préfets à l'œuvre ont donné des coups de schlag, c'est parce que l'ensemble des médecins, à l'époque, les médecins en réa, appelaient au secours et disaient aidez-nous, on est débordés et tous les gens ont tapé dans des casseroles le soir en disant bravo, merci et tout ça, ça ne relève pas ni de la coercition, ça relève, il me semble, d'une adhésion des gens à les politiques qui croient les meilleurs et il se peut qu'on se trompe, qu'on leur moche. Il y a eu adhésion au départ et vous avez parfaitement raison de dire qu'au départ on était dans le noir en février-mars. Par contre, alors, pour moi j'étais dans le noir, je croyais l'OMS qui disait qu'il y avait 3 ou 5% de mortalité sur cette maladie et que c'était n'importe qui qui était touché, moi je le croyais, je me suis fait avoir. Par contre, au bout de deux mois, on a vu que ce n'était pas le cas qu'il y avait une mortalité très faible, qu'on savait la population. Ce n'est pas le sujet du débat. Oui, mais ceci dit, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a fait toutes ses erreurs, qu'il ait fait le premier confinement, c'était normal. Peut-être qu'il a duré trop longtemps, mais c'était normal. Mais qu'il ait fait le deuxième, le troisième confinement, alors qu'on voyait que la Suède réussissait sans faire de confinement avec une politique différente, qu'il y avait plein de choses différentes à faire, eh bien là, c'était une erreur. Mais attendez, est-ce que vous êtes en train de me dire que quoi qu'il en coûte aurait pu coûter beaucoup moins cher ? Beaucoup moins cher. Au bout de deux mois de confinement, c'était 50 milliards les Etats-Unis, le Royaume-Uni montrent autre chose. Mais non, ils ont fait comme la France. Ils ont confiné. Non, ils ont varié beaucoup, notamment les Etats-Unis. Un seul pays, Philippe, un seul pays de la Suède. Il se trouve que je connais très bien ce pays. J'y ai vécu. Je parle un peu la langue. Je connais bien cet endroit. C'est quand même un pays très, très particulier, très allongé, où les gens vivent beaucoup dehors. Donc peut-être qu'il y a des particularités. La population est très concentrée et en hiver, ils vivent dedans. Et la population, elle est aussi concentrée qu'en France, mais les gens sont concentrés dans un très grand bénéfice. On est en train de discuter un rapport coût-bénéfice, là, finalement. C'est de la compta qu'on fait. C'est de l'économie. C'est de l'analyse. C'est de l'évaluation, si vous voulez, des politiques publiques. Alors, c'est vrai qu'à la sortie, on pourra distinguer entre les bons rapports qualité-prix et les moins bons. Alors, je ne sais pas où sera la France. Moi, je pense que la France a été assez correcte et je pense assez constante. Il y a eu une politique qui était bonne, pas bonne, qui était bonne au départ, qui était moins bonne après. Ça se discute, c'est vrai. Mais globalement... Alors, en un mot, elle a raté sur le côté sanitaire avec un nombre de morts très important parmi les plus élevés du monde et sur le côté économique avec la récession le plus élevé du monde. Donc, elle a raté sur les deux côtés à la fois, comme l'Allemagne et l'Italie, d'ailleurs. Il y a un danger qui est en train d'arriver. C'est le danger de l'inflation qui est provoqué par la hausse des matières premières. C'est en train de retomber. En fait, je vous le dis, c'est en train de retomber. On est plutôt vers 4%. À un moment donné, il y a eu trop de relance économique fait en Chine, fait aux États-Unis, il y a eu des goulets d'étromblement. C'est en train de retomber. C'est en train de retomber. C'est en train de se calmer. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Le problème, ce n'est pas l'inflation des prix de ça, c'est l'inflation de l'immobilier dans les grandes villes qui est énorme et des bourses qui, à un moment donné, aura des conséquences. Mais l'inflation, il ne peut pas y avoir d'inflation prise avec des enchaînements... Pourtant, ça fait des années qu'on parle de l'inflation qui ne se produisent pas. Pourquoi, je vais vous le dire ? Parce que vous ne pouvez pas avoir de hausse de salaire dans des pays où il y a beaucoup de chômage. En fait, vous n'avez pas d'entraînement prix-salaire. Les prix augmentent, donc les salaires augmentent, donc les prix augmentent. Vous n'avez pas d'entraînement dans ce chômage. Là, je vous contredis parce que c'est vraiment l'actualité la plus chaude. On voit bien que ça reprend les 6 % de croissance actuelle et on voit bien qu'il y a un certain nombre de métiers qui ne trouvent pas de salariés. C'est du pipeau complet. C'est du pipeau ? C'est du pipeau complet. Moi, j'ai commencé dans les marchés financiers, je vais vous dire. J'avais un ingénieur des ESS de Sciences Éco. Vous croyez que j'étais formé pour le faire ? Non, ils m'ont formé pendant 6 mois, 1 an. Je faisais de l'informatique, ils me formaient. Maintenant, il y a beaucoup de patrons qui veulent des gens formés mais exactement comme ils veulent et pas un mois de formation ou quoi que ce soit. Donc, c'est la fois des employés, des patrons, s'ils ne trouvent pas de salariés. Ah oui, complètement. Moi, je connais des DRH très talentueux qui sont au chômage. Je connais des gens qui sont des anciens directeurs de filiales de Renault véhicules industrielles qui, à 50 ans, ne trouvent pas de boulot. Ça me fait doucement rigoler. Je ne sais pas qui, comment on peut dire qu'il y a des pénuries de travailleurs. C'est complètement ridicule. D'accord. Juste un dernier petit point. Jean-Pierre, on discute des sujets très profonds. C'est sans des sujets économiques très profonds. La source d'inflation, l'inflation, moi, personnellement, j'y crois. Je pense que ça se terminera par une inflation galopante même mais ce n'est pas lié sans effectivement phénomène conjoncturel. C'est lié aux politiques des banques centrales. C'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet mais c'est un sujet gravissime. Vous avez raison. C'est comme ça qu'on rembourse les dettes par l'inflation. Mais exactement. C'est aussi une des... On sait que c'est... La maîtrise de l'inflation est un des outils pour qu'elle soit maîtrisée. Bien sûr. Et c'est toute la difficulté. De la faire monter à 3-4% c'est gérable. C'est au-delà que ça devient hors de contrôle. Juste un petit point qui complète un peu le propos sur l'économie. On dit qu'on ne savait pas pour le virus. Ben si, on savait. On savait puisqu'on avait eu déjà un galop d'entraînement avec le H1N1. Tout le monde a oublié. Mais le H1N1 quand il débarque c'est la panique générale. On développe au niveau du ministère de la Santé un plan Argos puissance 10 pour juguler cette épidémie qui finalement n'aura pas lieu et qui pourtant était gravissime. Il se trouve que je l'ai eu moi le H1N1. Je peux vous assurer que j'étais à plat. Et il se trouve que comme j'ai eu le Covid-19 j'ai pu faire la différence. J'ai pu tester pour vous. Ah, vous êtes très compétent. Doublement compétent alors. Je peux vous dire que j'ai une certaine expertise parce que quand j'ai eu le H1N1 j'étais une semaine couché mais couché c'est-à-dire dans l'incapacité de me lever alors que le Covid-19 j'étais... Enfin, je parle pour moi. Mais vous allez dans le sens de dire que quoi qu'il en coûte a coûté trop cher. Oui, absolument. Je pense que c'était Et qu'il est arrêté trop tard. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Je rejoins l'analyse. On a tous eu peur au départ parce qu'on ne savait pas de quoi on parlait. Effectivement, ça nous tombe sur la tête. On a eu des copains ou des proches soit qui sont décédés soit qui ont été très durement impactés donc on ne peut pas nier que ce virus existait. Mais une fois l'effet de surprise passé ou l'émotion passée, il aurait fallu se calmer. Ce que n'a pas su faire le gouvernement. Je suis désolé. Il s'est inscrit dans une politique de frénésie, d'hystérie. Enfin, vous parlez... On parle d'économie mais constatez quand même la fracture qui existe au niveau de la société où chacun y est allé dans la dénonciation de l'autre. Chacun voyant des clusters dans son voisin du dessus, du dessous, d'à côté. Mais ça, c'est une spécialité vieille, spécialité française. On a bien relancé, croyons-moi. C'est Ribenassar. Vous, vous êtes artisan. C'est vrai. Juste un truc là-dessus. C'est vrai qu'ils ont eu la trouille. On le voit bien. Ils ont tâtonné. Mais il faut quand même se rappeler qu'à un moment où ils étaient en plein exercice de leur pouvoir, il y avait des juges qui perquisitionnaient dans le bureau de Véran. C'est-à-dire qu'ils avaient la justice aux fesses. La faute à qui ? Oui, mais il y a peut-être quelque chose à se demander là-dessus. Oui, j'ai la réponse. Oui, allez-y. J'ai la réponse. La faute à qui ? Pourquoi ? Buzyn, Agnès Buzyn, qui par son article dans Le Monde, je vous rappelle, accuse ses collaborateurs, le Premier ministre et le Président de la République d'être au courant de la gravité de la situation. Elle le déclare elle-même dans les colonnes du monde et de l'avoir cachée, oui. en disant j'ai alerté tout le monde, personne n'a suffisamment réagi et on est parti vers un laissé-aller et on l'a laissé courir l'épidémie. Elle avait à se défendre. D'accord, ça c'est... Attendez, on va peut-être laisser Cyril finir. Après, j'arrête, je laisse la parole, promis. Donc comment voulez-vous que réagissent à la justice ? En disant on attendra dans deux ans que la crise soit terminée ou on agisse à la justice ? Mais vous allez dans le sens de venir quand vous dites ça. Ça explique qu'ils cherchent à se couvrir dans un moment où il n'y a pas de consensus scientifique sur la marche à suivre, le truc à faire et qu'ils sont extrêmement prudents. Elle va beaucoup plus loin. Attendez, Jean-Pierre, moi je voudrais recentrer le débat sur ce qui m'intéresse, c'est l'économie. Vous, vous êtes artisan. Oui. On parle du mur des faillites. Mur des faillites qui a pour le moment en tout cas les chiffres de faillites d'entreprises sont les plus bas historiques. Est-ce que vous, dans votre entourage, il n'y a pas un certain nombre de gens qui sont à la limite et qui risquent de basculer du côté faillite parce que trop de dettes, parce que pas assez de chiffres ? Non, non, moi je n'en vois pas. D'ailleurs, j'ai un peu des scrupules à parler de ça mais j'ai plus autour de moi de gens qui ont profité de cette crise et de ces dédommagements que de gens qui en ont pâti. Moi, personnellement, alors moi je travaille seul donc il n'y a eu aucun problème. En plus, j'ai pu continuer à travailler avec les housewives, les trucs pour sortir. Je continue à exercer mon métier. Il y a quand même beaucoup par contre de restaurants qui sont en train de fermer. Oui, après, il n'y a pas beaucoup d'autres qui sont en train de fermer. Ça commence quand même. On est dans des rues de Paris comme l'avenue Victor-Régo et vous voyez des commerces fermés. Absolument. Dans les rues les plus prospères de Paris. On attendait qu'ils réouvrent après l'été. Tout ça parce qu'on a un gouvernement d'amateurs. Il y aura des conséquences à long terme dans les secteurs qu'on connaît bien, notamment les restaurants, tout ce qui est spectacle, les sous, évidemment. Bien sûr, il y aura des conséquences à long terme qui pour le moment ont été différées. Tout simplement différées. Exactement. Et là-dessus, je pense que Véran, Macron iront en justice et moi je souhaite qu'ils aillent en justice pour avoir interdit les traitements précoces sur la base d'une fausse étude le Lancet. Permettez-moi quand même là, je suis un petit peu chocé. Vous avez le mot de là-bas. On va judiciariser le politique. On est dans la dictature du juge là. On s'en remet au juge. D'ailleurs, à droite, c'est quand même surprenant. C'est même incroyable. On est depuis des dizaines d'années déjà dans une dérive du juge judiciaire et du juge administratif également d'ailleurs dans le contrôle de ce qu'il ne regarde pas, c'est-à-dire du politique. Et du souverain. Le juge n'est pas du tout compétent, ni pour savoir si ce que Zemmour dit est acceptable ou pas, ni pour savoir si Véran a bien agi ou mal. Il y a une façon d'échapper. Ce sera ne pas s'en remettre au juge. Deux choses. C'est la fin. Pardon. OK. Vous êtes frustré, Jean-Pierre. Ce ne sera pas la première fois. Et si vous revenez, vous serez à nouveau frustrés. Mais on doit avancer. Et donc, je vous retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Allez, troisième sujet sur l'Afghanistan, la débandade occidentale, particulièrement US. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les USA avaient dit qu'ils quittaient le 1er septembre. Ils sont vraiment partis dans la nuit du 30 au 31 et en laissant derrière eux des monceaux d'armes. Est-ce que c'est un vrai désastre ? Est-ce que c'est un déséquilibre de la région ? Est-ce que les États-Unis ont laissé la place à la Russie et à la Chine dans un pays qui est un pays charnière ? C'est tout ça dont on va parler. Et alors, à qui je vais céder la parole ? Jacques-Georges ? Oui. Moi, je crois qu'il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet. Soit on peut l'aborder sur le plan de... puisqu'on est entre gens de droite, sur le plan de l'honneur. L'honneur, l'honneur, c'est une valeur, je crois que c'est une valeur forte de la droite et il faut la garder. Mais malheureusement, l'honneur, ça ne permet pas de résoudre les problèmes politiques. Ça permet de résoudre des cas individuels. Bon, vous avez l'approche politique ou intérêt du pays à long terme qui consiste à dire accueillir des gens, c'est de l'immigration, la migration, qu'est-ce que ça fait ? Quel est l'effet sur le pays ? Parce que là, vous parlez de tous ceux qui ont été rapatriés pour avoir aidé les pays occidentaux et de tous ceux qu'on a laissés derrière. Exactement, tout à fait. Et puis, il y a le troisième... Le troisième à moi que ce soit la première approche, c'est l'approche humanitaire qui consiste à dire nous sommes tous frères et bien évidemment, ils sont chez eux, chez nous. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté, dont on connaît les conséquences et donc on ne connaît pas les conséquences à long terme mais on peut les deviner. donc vous voyez que les trois approches conduisent à des conclusions très différentes. Ma conclusion personnelle, c'est que c'est du cas par cas. Voilà. Donc il faut être prudent. Cyril, c'est le Benassar. Je pense qu'on peut essayer de concilier deux des points que vous avez abordés, c'est-à-dire l'honneur, en tout cas la parole donnée, la parole donnée de la France assez supplétif aux gens qui dans le pays l'ont aidé dans sa mission et ça je pense qu'on se retrouve aujourd'hui avec un problème de harkis quoi. Exactement. On n'a pas fait un Algérie. Tout aussi minable qu'apparemment en fonction que ça se... Absolument. Mais il faut concilier ça aussi avec l'immigration. On a d'énormes problèmes d'immigration et de défauts d'assimilation dans notre pays avec des populations d'origine musulmane. On a un problème avec les migrants, notamment les jeunes mineurs isolés, migrants, dont beaucoup sont afghans et qui commettent des crimes. Il y a beaucoup de crimes sexuels, il y a beaucoup de... Il y a eu cette histoire de terrorisme devant les locaux de Charlie Hebdo. C'est un jeune afghan qui a poignardé des gens en pensant que les dessinateurs étaient encore là. Donc on a l'assassin de Samuel Paty qui était le fils d'un réfugié tchétchène. Donc il y a cette question à se poser quand on dit ils ont droit et puis c'est notre honneur de les accueillir comme réfugiés. Il y a cette question à se poser. Donc il faut concilier ces deux choses et moi je pense que le truc c'est vraiment Sarkozy avait à un moment à coller ses deux mots d'immigration choisie. Je trouve que le point est là. Il faut choisir notre immigration. On ne peut pas se fermer à des gens à qui on doit une aide parce qu'ils ont aidé la France et qui sont aujourd'hui en danger de mort eux et leur famille. On ne peut pas se fermer à eux mais il faut choisir une immigration et je pense que faire venir des gens même qui sont des réfugiés mais qui arrivent des femmes qui arrivent en burqa ce n'est pas possible. Aujourd'hui il y a peut-être accordé la naturalisation à des gens qui sont manifestement plus attachés à l'islam qu'aux pays d'accueil peut-être qu'il faut arrêter et il y a peut-être même quelque chose qui ne doit pas être possible dans l'état actuel de notre état de droit mais qui relèverait du bon sens ce serait que les avions qui nous amènent des familles réfugiées qui ont besoin de l'aide de la France ne repartent pas à vide et qu'on leur renvoie nos français qui vivent en burqa et qui sont barbus qui sont salafistes qui sont proches du terrorisme concilier le mot clé qui sont français mais qui n'auraient peut-être pas dû le devenir et parce qu'on est débordé par des gens ici qui posent un énorme des tas de problèmes la population n'est pas prête à voir venir des gens qui eux peut-être ont soif de France soif de liberté soif d'Occident et qui sont attendez je suis d'accord avec vous Cyril Jean-Pierre Colombias le fait que la France accueille des gens des collaborateurs de gendarmes de militaires d'économistes qui étaient présents qui parlaient français qui ont eu besoin de fixeurs de traducteurs ça vous choque ? Non ça ne me choque pas juste un petit préambule quand j'entends dire que les gens de droite ont la notion de l'honneur je me fais une petite réserve quand même je pense qu'il y a des gens de gauche qui sont au moins tout autant attachés ça c'est pour la petite parenthèse tant mieux si c'est le cas tant mieux j'en suis ravi je peux vous en témoigner par rapport à l'Afghanistan oui bien évidemment il ne faut pas accueillir n'importe qui n'importe comment on a déjà eu effectivement mais c'est un peu une généralité pardonnez-moi mais pour l'instant tous les trois vous me dites oui on ne peut pas accueillir tout le monde enfin là le cas il est très concret il y a des gens qui sont menacés de mort par les talibans et à qui on a promis l'aide deux choses enfin trois choses c'est pas engagé non mais que ceux qui ont effectivement aidé les fonctionnaires les militaires tout ça voient leur situation examinée ça c'est tout à fait naturel ça me paraît cohérent par contre il faut regarder la carte avant de se prononcer sur l'Afghanistan il faut regarder la carte où elle est située c'est intéressant c'est là où est le pays c'est là où je veux en venir c'est pas compliqué le Turkménistan à gauche le Pakistan à droite des pays musulmans vous me l'accorderez donc s'il peut y avoir des réfugiés de masse qui craignent les je parle de masse qui craignent les talibans ils peuvent tout aussi bien demander l'accueil politique auprès de ces deux pays nous sommes bien d'accord pas spécialement l'Europe et l'Occident avec lesquels ils ne partagent strictement aucune valeur parce que même quand on parle d'Afghans entre parenthèses modérés entre guillemets modérés il faut savoir de quoi on parle ça reste quand même un pays extrêmement rigoriste en termes d'islam c'est même sur les talibans sur la phase orthodoxe de la pensée musulmane mais enfin le reste de la population considère que la charia est un mode de vie parfaitement compatible au quotidien il ne semblerait pas que ce soit la charia qui ait été la loi pardon non dans la capitale à Kaboul manifestement vous pensez que les américains ont mis de côté l'islam pendant les 20 ans où ils sont restés là-bas non mais ce n'était pas la charia qui s'appliquait puisque les jeunes filles allaient à l'école et qu'elles y allaient peut-être avec un voile sur la tête mais pas en burqa il y a quand même une réalité aussi oui mais la réalité c'est que l'islam c'est une minuscule réalité oui mais l'islam l'islam est très divers et malheureusement il y a en ce moment un fort courant d'interprétation du Coran qui fait que ça fausse les cartes et que malgré tout des communautés sont fortement musulmanes et le dernier point que je veux préciser c'est qu'il faut savoir ce que produit l'Afghanistan l'Afghanistan on s'y intéresse pourquoi ? parce qu'autrement tout le monde s'en fout l'Afghanistan mais pourquoi on s'y intéresse ? tout simplement parce qu'il y a un leoduc qui traverse le pays qui va du Turkménistan à l'Inde qui va générer des millions et des millions de dollars et que quelque part et c'est pas pour rien que la Russie et la Chine s'y intéressent c'est ce que dit Mélenchon oui mais il a raison il a raison et le deuxième point c'est ça on le met de côté et on a tort c'est la production d'opium qui fait de l'Afghanistan le premier producteur de pavots au monde c'est un pays clé c'est un pays clé au sens où il est un pays charnière absolument et je pense que si les Américains sont partis ça n'est pas un échec des Américains les Américains veulent éviter un nouveau Vietnam tout simplement ils n'ont plus aucun intérêt à rester là-bas on ne sait pas vraiment ce qui s'est discuté entre les talibans et eux et probablement avec la Russie et la Chine je pense qu'il y a quelques tiroirs secrets qui doivent être remplis d'accords qui sont très intéressants à connaître mais si les Américains sont partis c'est qu'ils ont une bonne raison de partir c'est pas une débâcle c'est simplement un décalage de leurs intérêts vers d'autres horizons et notamment le sud-est asiatique ou la Chine Philippe Murher là-dessus je dirais quand même que c'est un désastre parce qu'ils sont venus en 2001 pour chasser les talibans et Ben Laden mais les talibans aussi et en fait ils repartent en 2021 en étant plus ou moins chassés par les talibans et les talibans reviennent au pouvoir donc je trouve que c'est un désastre c'est un désastre américain c'est pas un désastre français c'est les Américains qui sont partis tout seuls après qu'on est retourné dans l'OTAN finalement on est allé aider les Etats-Unis en Afghanistan rappelons-nous qu'on est parti pour moi on est parti je parle sous votre contrôle qui est très expert en géopolitique l'armée française y est partie essentiellement en 2012 en Afghanistan oui c'est ça voilà en 2012 donc il n'y a plus de problèmes de gens qui ont travaillé il y en a quelques-uns résiduels je pense qu'effectivement maintenant que c'est grave c'est l'honneur de la France de les accueillir ils sont combien ? ils sont quelques centaines non mais il y a 500 personnes oui c'est ça il y a 500 personnes qui sont restés sur place ? oui qui sont restés sur place il y a au maximum 500 personnes qui ont travaillé alors pas le restaurant chez qui sont les soldats français comme tout le reste mais les interprètes les gens comme ça il y en a 500 en plus ça tombe bien ils parlent la langue française donc ils sont déjà un petit peu intégrés pour le reste de la population on peut accueillir selon le droit d'asile classique quelques personnes qui ont été les compatriotes de la liberté en Afghanistan mais ça va être quelques personnes peut-être une juge femme qui est menacée de mort officiellement par les talibans etc par contre la France ne peut pas prendre le malheur du monde sur ses épaules ça c'est une sur le regard sinon c'est elle-même qui va couler ça c'est la première chose et deuxièmement c'est extrêmement malsain parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes des pays à leur place oui il y a des gens qui sont malheureux là-bas oui ils ont un régime terrible mais on ne peut pas résoudre leurs problèmes d'ailleurs c'est comme ça qu'on se plante dernière chose et évidemment qu'on ne peut pas accueillir une population afghane importante il y a beaucoup de crimes et de délits qui sont faits par des immigrants afghans effectivement déjà des réfugiés du droit d'asile ou des gens qui demandent le droit d'asile c'est une société tribale guerrière c'est une société très islamisée avec un islam rigoriste ils vont avoir énormément de mal à s'intégrer en France et la France n'a pas besoin de ça je veux dire aujourd'hui est déjà saturé d'immigration de problèmes d'assimilation d'accord par mon expérience professionnelle jusqu'à une date très récente je connais beaucoup de pays musulmans dans lesquels j'ai non seulement travaillé mais même habité je pense que l'Afghanistan c'est un pays de je ne sais pas combien de millions d'habitants c'est tout petit c'est rien du tout mais il y en a beaucoup d'autres il y en a beaucoup d'autres qui sonnent à la porte et il y a des dizaines de millions de malheureux qui rêvent d'Europe et qui rêvent de France donc un jour ou l'autre de toute façon ce n'est pas la solution on ne peut pas accueillir toute la misère du monde effectivement c'est dit ce que je veux dire c'est que la décision qu'on va prendre sur l'Afghanistan ce sera un signe ce sera un signal aussi donc il vaut mieux être assez restrictif tout en respectant quand même le principe d'honneur donc trouver un compromis entre l'honneur et la réelle politique c'est toute la question ce n'est pas facile mais il y a peut-être une voie étroite il faut la trouver on se projette un petit peu dans le futur il n'y a plus d'Occident en Afghanistan quasiment plus il n'y a plus d'ambassade est-ce que maintenant nos pays doivent rétablir des relations diplomatiques avec les talibans quel est l'avenir de notre présence sur place et à votre avis est-ce qu'en étant parti on doit laisser le jeu libre le grand jeu c'est le terme de l'espionnage le grand jeu librement entre les chinois et les russes Jean-Pierre vous savez il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années de ça que j'ai couplé avec une émission que je trouve extraordinaire sur les anciens directeurs du Sinbet en Israël et là on ne peut pas les taxer de mollesse ces directeurs-là et l'un d'entre eux disait une chose très vraie il a dit que quoi qu'il advienne il faut toujours maintenir le dialogue l'absence de dialogue serait la pire des choses les talibans il ne faut pas oublier une chose ce n'est pas des étrangers chez eux ce sont des afghans qui ont une lecture de l'islam qui est la leur d'ailleurs taliban ça veut dire étudiant c'est celui qui a étudié donc ils ont une lecture très rigoriste enfin je vous rappelle quand même enfin je ne vous rappelle pas à vous vous savez très bien mais je l'indique quand même que nous discutons avec bien pire quand nous discutons avec le Qatar ou l'Arabie saoudite qui à ma connaissance sont les porteurs d'un wahhabisme qui est à l'origine même des discours les plus virulents de haine à l'égard de l'Occident ça n'a jamais empêché Nicolas Sarkozy d'aller y faire des conférences pour gagner quelques sous pour quelques rémunérations qui lui sont propres enfin on discute avec des régimes qu'on pourrait tout autant taxer d'indignité donc vous vous dites oui bien sûr Cyril oui de toute façon c'est évident que tout le monde parle avec tout le monde même les Israéliens parlent avec le Hamas tout le monde c'est inévitable après peut-être que ça va faire réfléchir l'Occident enfin si c'est possible sur ce qui reste de ces élans un peu néoconservateurs c'est-à-dire d'arriver dans un pays et d'imaginer qu'on va pouvoir convaincre de diffuser de la démocratie de la liberté des droits de l'homme de la mixité j'entendais les gens s'insurger parce qu'on allait revenir à Kaboul sur la mixité dans les écoles des garçons et des filles ça va je veux dire même à Sevran il n'y a pas de mixité donc il y a un moment il faut se faire à l'idée que tout le monde n'est pas comme nous ils ne vivent pas avec les mêmes valeurs que nous et qu'il faut respecter certains choix même si on les trouve détestables donc revenir là-dessus peut-être que les Américains l'ont peut-être fait en renonçant à répandre la démocratie partout peut-être que nous aussi je crois qu'il faut moi je crois qu'il faut continuer je crois qu'il faut bien évidemment poursuivre le dialogue c'est de l'autodétermination chaque peuple a son génie chaque peuple a sa formule chaque peuple a sa manière de concevoir la vie l'existence et le long terme je suis tout à fait respectable moi je j'ai même dans mon activité professionnelle j'ai travaillé dans des ministères tenus par des islamistes et bien je dois dire que j'ai eu beaucoup sur un plan individuel de personne à personne beaucoup d'estime pour ces gens-là ce ne sont pas le diable ils sont différents ils ont leur logique ils ont leur noblesse et c'est eux simplement moi je crois que chaque peuple a droit de décider de son destin et chacun chez soi et les vaches sont bien gardées un pays qui produit 60% de l'opium consommé dans le monde ça n'est pas 85% c'est une autre affaire mais justement les talibans avaient supprimé ça justement pas vraiment sauf que maintenant ils sont totalement financés à cause de ça allez Philippe Murher pour le mot de la fin effectivement il faut garder le lien avec tous les pays donc il faut garder un lien avec ce pays il faut arrêter les guerres d'ingérence parce que ça a été une catastrophe pendant 20 ans pour le peuple afghan ça a été une énorme erreur d'y aller ça a été une catastrophe arrêter les ingérences et que la France sorte de l'OTAN aussi parce que l'OTAN nous entraîne dans ces guerres extérieures sans fin Irak Syrie Afghanistan ça ne s'arrête pas et c'est assez dévastateur pour la planète très bien allez plus rien à ajouter on est d'accord parfait vous serez réinvités Jean-Pierre voilà je vous remercie j'espère que vous avez apprécié cette émission de rentrée on se retrouve dans 15 jours et vous verrez la tension n'aura pas baissé l'énergie non plus à tout de suite ou à dans 15 jours plutôt à bientôt Sous-titrage ST' 501